Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bénis-toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis-toi la Vierge Marie, la Maman de Jésus, et aussi notre Maman. Une discussion s'éleva entre les disciples pour savoir qui était le plus grand parmi eux. C'est très, très humain. Et ça, c'est vraiment aussi souvent le sujet de nos discussions. Qu'est-ce que Jésus en pense? Mais Jésus, connaissant la discussion qui occupait leurs pensées, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, «Celui qui accueille en mon nom cet enfant, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Et celui d'entre vous qui est le plus petit, c'est celui-là qui est grand. » Chers frères et sœurs, quel mystère, quelle chance, quelle grâce de pouvoir accueillir Jésus, non pas seulement de l'accueillir lui, mais aussi son Père qui a envoyé Jésus. Et nous avons des occasions multiples de le faire en accueillant des personnes, en accueillant son enfant, peut-être qui pleure, qui ne sait pas trop comment occuper son temps, accueillir une vieille personne, peut-être une personne malade. Et Dieu nous donne plein d'occasions pour l'accueillir lui. Quelle grâce, chers frères et sœurs, si nous nous rendions compte quelle grandeur nous avons et quelle capacité nous avons d'avoir et de pouvoir accueillir Dieu, qui nous pouvons accueillir dans notre cœur. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de ne plus louper aucune occasion, de l'accueillir lui, de l'accueillir lui, notre Seigneur. Et que Dieu nous donne de la joie, un grand désir de l'accueillir toujours davantage. Aujourd'hui aussi, je nous souhaite beaucoup d'occasions. Et voilà notre vraie grandeur d'accueillir le Seigneur lui-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. A nous tous une sainte et une bonne journée.